Comment réussir son premier ultra trail ? La pratique du trail running a vu son nombre d'adeptes augmenter considérablement ces dernières années et nombreux sont ceux qui voient l'ultra trail, l'ultra distance comme la catégorie reine. Salut les runners, c'est Nicolas de Running Sports Santé, j'espère que vous allez bien et on va voir dans cette vidéo quelles sont les caractéristiques techniques spécifiques à l'ultra distance avec 7 conseils. Allez, c'est parti ! Donc, mon premier conseil va être de bien définir ses objectifs. On en a parlé dans la planification de l'entraînement et je vous conseille d'utiliser la méthode SMART qu'on utilise régulièrement dans le monde de l'entreprise pour bien définir vos objectifs. Dire je veux faire l'UTMB ou la diagonale des fous n'est pas suffisant comme objectif. Vous avez besoin de quelque chose de plus précis. Vous avez besoin de définir la date, vous avez besoin de définir une distance, vous avez besoin de définir une période et vous avez surtout besoin de trouver un objectif qui est en rapport avec votre niveau actuel. De dire j'aimerais faire un trail de 120 km avec 7000 m de dénivelé environ pendant la période de juin-juillet ou juillet-août de l'année suivante est un objectif qui est beaucoup plus précis que de dire je veux faire l'UTMB. Si en plus vous êtes capable de préciser environ dans quelle fourchette de temps vous espérez faire cet objectif, vous allez vraiment le rendre très concret. De cette manière, vous allez définir vos objectifs majeurs et de ces objectifs majeurs, vous allez pouvoir décliner tout un tas d'objectifs mineurs et de mini objectifs pour pouvoir rythmer et réguler votre saison. Mon deuxième conseil va être de vous créer un corps solide et résistant pour justement pouvoir passer à travers cette ultra distance. La préparation physique va donc être une composante majeure de votre entraînement. Faire de l'ultra n'est pas forcément égal à faire que du volume, que du volume, que du volume. Faire du volume c'est bien et il le faut puisque plus vous allez courir et plus vous allez courir longtemps et plus vous allez courir régulièrement, plus vous avez amélioré votre technique de course et donc plus vous allez améliorer votre économie de course, et ça c'est très important sur une longue distance. Par contre, ces longues sorties répétitives vont être très épuisantes et si vous les enchaînez de façon un petit peu trop rapprochée, vous risquez d'aller à de la fatigue et vous risquez d'ouvrir la porte aux blessures. La préparation physique va être un excellent outil pour pouvoir continuer de travailler avec des sollicitations qui sont beaucoup moins longues et vous permettre d'avoir quelque chose de qualité à la fin. Ces courses longue distance sont souvent accompagnées de gros dénivelés, donc vous devez vous préparer à ce travail de dénivelé. On en a déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais un renforcement spécifique pour les montées et les descentes est très intéressant à mettre en place. Donc un renforcement de type plutôt concentrique pour les montées, de type excentrique plutôt pour les descentes. Faire un travail spécifique en course à pied, en montées et en descentes va également être important. Et on parlait tout à l'heure du volume, du volume effectué plutôt généralement à vitesse lente. Le travail de VMA, donc le travail à haute intensité, a lui aussi toute sa place pour celui qui prépare une ultra distance. Prenons un exemple très concret. Deux coureurs, l'un avec une VMA de 18 et l'autre avec une VMA de 14. Ces deux coureurs ont décidé de faire la course ensemble. Ce n'est pas forcément ce que je vais recommander si vous courez avec un ami, mais pour l'exemple ce sera plus facile. Donc il court à la même vitesse. En courant à la même vitesse, on va dire par exemple à 7 km heure de moyenne ou à 6 km heure de moyenne sur un ultra, celui qui va avoir la VMA la plus faible va en termes de pourcentage de VMA être dans des pourcentages plus élevés que celui qui a une VMA à 18. Et donc cet effort à 6 ou 7 km heure va être plus intense pour lui, pour son organisme et donc sans doute susciter plus de dépenses énergétiques, plus de fatigués. Booster sa VMA en amont va vous permettre lors des ultras de courir à un pourcentage plus faible et donc plus économique. Le troisième point que j'aimerais aborder est autour de la performance mentale. Pour un ultra, vous allez sans doute partir de nombreuses heures, voire plusieurs jours à courir dehors sur les sentiers. Vous devez être prêt psychologiquement, vous devez être prêt mentalement, vous devez pouvoir garder la motivation tout au long de votre épreuve si vous voulez continuer d'avancer. Certains disent que les performances mentales représentent 80-90% de la réussite, d'autres donnent des pourcentages qui sont beaucoup plus faibles. C'est quelque chose qui malheureusement n'est pas objectif, donc il va être très difficile de déterminer un pourcentage de réussite, un pourcentage de la performance liée à la préparation mentale. En ce qui me concerne, je trouve que cette caractéristique mentale est extrêmement importante et je reviendrai là-dessus dans plusieurs vidéos à l'avenir puisque je pense qu'il y a un très très gros potentiel inexploité derrière ces performances mentales qui pourraient être intéressants à développer. En attendant, voici quelques pistes que vous pouvez explorer pour essayer de booster un petit peu votre préparation mentale. Personnellement, j'utilise beaucoup la visualisation. Essayer de visualiser un petit peu le jour J, essayer de visualiser le contexte dans lequel vous allez vous retrouver va vous aider le jour de la course. Si vous avez déjà fait une reconnaissance ou si vous connaissez le terrain, c'est un point extrêmement positif puisque vous allez pouvoir associer à votre visualisation le cadre réel dans lequel vous allez évoluer. Plus vous allez faire interagir de sens, plus votre visualisation sera efficace. Si vous parvenez à visualiser, à entendre un petit peu le bruit qui peut y avoir à côté, le bruit de la foule ou le bruit de la mer ou du vent ou des oiseaux, peu importe, votre visualisation va être plus efficace. Essayez aussi de faire interagir des émotions dans vos visualisations. Qu'est-ce que vous allez ressentir la veille au moment du départ sur la ligne ? Essayez de vous représenter un petit peu quelles sensations vous aimeriez avoir. Essayez de visualiser un petit peu les sensations que vous aimeriez avoir également pendant la course. Et puis surtout, essayez de visualiser vos sensations à l'arrivée. Quand vous allez passer cette ligne d'arrivée, peut-être dans un temps record, ne vous mettez pas de limites. Si vous avez envie de fracasser le chrono, vous pouvez le faire. Vous êtes dans l'imaginaire, vous êtes dans vos pensées. Donc ne vous mettez pas de barrières limitantes dans vos visualisations. Évidemment, comme toute pratique, c'est quelque chose qui doit se faire en amont et qui doit se faire de façon régulière si vous voulez en tirer des bénéfices. Donc ne perdez pas tant, mettez ça en place dès que vous avez défini vos objectifs pour pouvoir commencer à travailler là-dessus, commencer à préparer votre corps, commencer à préparer votre esprit au jour J. Dans mon quatrième point, on va aborder les Weekend Shocks. Les Weekend Shocks sont pour moi très intéressants, très pertinents dans la préparation d'un Ultra Trial puisque c'est ce qui va vous permettre de vous mettre en condition. Weekend Shocks et aussi les courses de préparation. Le Weekend Shocks va vous permettre d'accumuler des heures d'entraînement et va vous permettre de vous retrouver normalement dans un terrain proche de celui retrouvé le jour de l'épreuve. C'est d'ailleurs un des critères indispensables à un bon Weekend Shocks pour préparer une épreuve X et essayer de vous mettre dans les mêmes conditions avec un profil de parcours, un dénivelé, une technicité du terrain qui va être proche de celle que vous allez retrouver le jour de votre épreuve. Ces Weekend vont vous permettre de tester votre matériel, vont vous permettre également de tester vos stratégies d'un point de vue nutritionnel et vont vous permettre de vous rassurer ou pas sur votre condition physique. C'est vraiment le baromètre qui va vous aiguiller un petit peu sur la suite de votre organisation, la suite de vos entraînements avant le jour de l'épreuve. On a parlé de tester son matériel et mon cinquième point va donc concerner le matériel sur Ultra. Dans la vidéo que j'avais faite où je donnais mes 10 conseils pour réaliser son premier trail, j'avais parlé du matériel. Évidemment, sur Ultra, le matériel obligatoire va sans doute être un petit peu plus conséquent, un petit peu plus important. On va vous imposer plus de choses. Là non plus, je ne vais pas faire forcément un listing du matériel. Je vous laisse vous reporter aux listes de matériel obligatoire et je vous laisse aussi aux mains des marques de produits techniques pour vous vendre les chaussures, les vestes, les montres, les lampes et tout ce qui va avec. Donc, trouvez ce qui vous va en fonction de votre budget, évidemment. En revanche, ce qui va être très important de noter, c'est que du coup, si vous embarquez plus de matériel avec vous, plus, peut-être plus aussi à manger, plus à boire, vous allez avoir un sac plus lourd. Et ça, vous devez vous y préparer parce que courir avec 3, 4, voire 5 kilos dans le dos, ce n'est pas du tout la même chose que courir avec juste une petite ceinture ou juste une petite gourde à la main. Donc, entraînez-vous régulièrement dans ces conditions de course avec un sac chargé, même si vous partez pour votre petite sortie du dimanche qui fait quelques dizaines de kilomètres ou vingtaines de kilomètres. Essayez de charger votre sac comme si vous étiez le jour de l'épreuve pour vous habituer à avoir ce poids sur le dos. Lors des week-end shocks, vous aurez aussi ce sac sur le dos qui va vous entraîner. Mais essayez de le mettre même de façon un peu plus régulière que les week-end shocks ou les courses de préparation. Dans mon sixième point, on va parler de l'alimentation sur ultra. J'avais déjà fait une vidéo sur l'alimentation au cours de l'effort que je vais vous mettre dans la description. Je vous invite à aller regarder. Mais si je reprends juste la partie qui concerne l'ultra-distance, voilà les quelques recommandations que je peux vous faire assez générales pour la pratique d'un ultra. Tout d'abord, commençons par l'hydratation. La boisson d'effort va être très importante sur ultra puisqu'elle va vous permettre notamment d'intégrer des glucides et des minéraux. En termes de quantité, on a tendance à recommander environ 60 grammes par litre de glucides et des minéraux dans votre eau. Donc en général, rajouter un à deux petits sachets de cafétéria de sel suffit par litre d'eau. Suffit en général pour avoir ce qu'on appelle une boisson isotonique. C'est-à-dire que le niveau de sel, de minéraux dans votre boisson est égal au niveau de sel que vous avez dans votre sang, dans vos cellules. Ce qui va éviter d'avoir des mouvements de minéraux, ce qui pourrait provoquer une déshydratation. La règle à respecter concernant l'hydratation est de boire à sa soif. On a très souvent entendu que lorsque j'avais soif, c'est que c'est déjà trop tard, je suis déjà déshydraté. Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas d'évidence scientifique à ce sujet. Et voilà, les dernières recommandations concernant l'hydratation seraient de boire régulièrement par de petites quantités en respectant ces sensations de soif. D'un point de vue nutrition maintenant. Après 1h, 1h30, voire 2h d'effort, il est assez intéressant de manger de façon régulière. Toutes les 30, 45, voire maximum 1h, vous pouvez manger une demi-banane, une compote, une barre de céréales ou une demi-barre énergétique. Toutes les 30, 45 minutes, c'est ce qui serait le plus intéressant. Sur ces ultradistances, il peut être également très intéressant de compléter par un apport protéiné. Donc d'utiliser des barres protéinées ou bien des oléagineux comme les amandes pour avoir un apport protéiné, ce qui va protéger un petit peu et anticiper la dégradation du tissu musculaire. L'autre avantage des aliments protéinés, c'est qu'il va vous donner une sensation de satiété. Et donc vous n'aurez pas forcément cette faim qui vous donne envie de boulotter un petit peu tout ce que vous avez sur vous. Généralement, au bout de 4 à 6 heures, on peut avoir une envie de saler. Certains ne supportent plus du tout l'apport sucré des produits énergétiques. Donc pensez dans vos ravitaillements à avoir des aliments salés, comme des boulettes de riz, de la patate douce ou des choses comme ça. Ou pourquoi pas des fois des gâteaux apéritifs qui vont vous permettre d'avoir cet apport salé et donc de continuer d'ingérer des aliments. Pour favoriser la digestion, pensez à bien mâcher, à prendre des petites quantités et à les mâcher vraiment beaucoup, à bien les mastiquer pour faciliter la digestion. Évidemment, tout ce que vous allez utiliser le jour de l'épreuve, le jour J, doit être testé en amont. Ne tentez pas de grands changements le jour de l'épreuve parce que la veille, le copain vous a dit « Ah moi j'utilise ça, c'est génial, j'ai jamais eu de problème de bide. » Non, 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 si vous n'avez pas testé, ne vous lancez pas dans des expériences qui pourraient se retourner contre vous. Enfin, dans mon septième et dernier point, je vais aborder la notion du sommeil. Effectivement, vous allez partir pendant de nombreuses heures, vous allez maintenir un effort pendant de nombreuses heures, parfois pendant plusieurs jours. Vous allez peut-être dormir sur la course, donc la gestion du sommeil est capitale. La gestion du sommeil en course va vous être très personnelle et je ne m'aventurerai pas à vous donner des recommandations à ce sujet. En revanche, ce que je peux vous recommander, ça va être d'accumuler un maximum d'heures de sommeil avant votre course. Plus votre réserve, plus votre capital sommeil sera important avant la course, plus vous vous octroyez une marge d'énergie supplémentaire à dépenser le jour de l'épreuve. Il y a une étude qui avait été faite lors de l'UTMB 2013 où ils avaient comparé des gens qui avaient accumulé un petit peu plus d'heures de sommeil la semaine avant la course, des gens qui avaient fait juste des siestes supplémentaires et d'autres qui s'étaient entraînés à courir dans des conditions de manque de sommeil pour essayer de simuler un petit peu ce qui va se passer le jour de la course. Ces derniers, ceux qui se sont entraînés en condition de manque de sommeil seraient ceux qui ont eu les moins bonnes performances. Ceux qui ont eu les meilleures performances sont ceux qui ont accumulé davantage d'heures de sommeil donc en essayant de dormir ne serait-ce qu'une heure ou une heure et demie de plus par nuit. Et ceux qui ont fait des siestes, il n'y aurait pas eu d'impact sur la performance. En tout cas, ça n'a pas joué en leur défaveur mais ça n'a pas non plus mis en évidence une amélioration de la performance. Donc accumuler des heures de sommeil de qualité va vraiment vous aider à préparer votre ultradistance. Voilà, donc j'espère que ces 7 conseils vont vous aider à préparer et à réussir surtout votre premier ultratrail. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires quel est votre objectif en ultratrail cette année. Si vous avez des questions sur les points que je viens d'évoquer, n'hésitez pas. Les commentaires sont faits pour ça. Sinon, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt sur Unexport Santé. Allez, ciao les revenus !